Brûler 1500 calories par jour pour perdre du poids, fais absolument ce que je vais t'indiquer ma chère combattante. Avant toute chose, je te souhaite vraiment la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Alcucomic, j'aide et j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur peau, à retrouver la ligne pour aller vers une vie qui les inspire. Avant de démarrer, juste en dessous, tu peux cliquer pour commencer un challenge de 7 jours qui est 100% gratuit de A à Z et qui va t'aider à perdre jusqu'à moins 3 cm, moins 3 kg en 7 jours. Et peu importe ton âge, ton niveau, de toute façon, tu verras, tout est indiqué et je vais t'en reparler. Alors, première des choses qu'il faut que tu retiennes, c'est que déjà aujourd'hui, tu brûles déjà 1500 calories. En tant que femme, en moyenne, tu brûles entre 1200 et 2000 calories. Maintenant, ce que tu cherches et ce qui est cohérent, c'est de brûler un maximum de calories. Et justement, on va voir comment faire. Première des choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est que pour élever ce métabolisme, il va falloir que tu aies une activité physique qui va avoir un effet époque élevé. Et alors, que je t'explique, reste concentré avec moi. Effet époque, cela se note EPOC. Tu pourras aller vérifier si tu veux sur Internet. Mais en gros, c'est un déficit d'oxygène qu'on va créer durant notre activité physique. Alors, n'aie pas peur. Un déficit d'oxygène, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus pouvoir respirer. Mais cela veut dire que ton activité physique va être intensive par rapport à toi, ton niveau et tes possibilités. Et en fait, va être challengeant. C'est un sport typiquement que je fais avec les filles lors de mes programmes. On fait cela pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes selon tes possibilités. Et en fait, cela va créer un déficit d'oxygène qui va se rattraper dans les 24, 40, 72 heures après l'activité physique. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'après avoir effectué ton sport, tu vas brûler des calories jusqu'à 72 heures après. Et c'est grâce à cela que tu vas pouvoir permettre à ton corps de brûler un maximum de calories. Quel type d'activité physique faire ? Quel exercice est efficace pour arriver à ce que je viens de te dire ? Tout cela, tu peux l'expérimenter justement dans le challenge que je viens de t'expliquer de 7 jours. On commence à faire, je t'envoie une vidéo si tu veux, qui dure 5 à 10 minutes par jour. On commence à expérimenter cela. Rien de difficile, tu vas voir et de toute façon, on y va crescendo par rapport à tes possibilités. Cela, c'est vraiment ce que tu dois retenir. Et pour moi, c'est vraiment une clé pour brûler ces calories et avoir ce métabolisme élevé qu'on enchère. Deuxième des choses que tu peux noter, c'est d'éviter absolument tout ce qui est régime draconien. Je sais, je vois en coaching de manière régulière des filles qui rentrent dans un régime drastique sans même s'en rendre compte. Et en fait, elles ont du coup, elles apportent peu d'aliments dans leur journée, donc faibles en calories. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ton métabolisme va s'habituer. Il va descendre les calories et par conséquent, tu ne vas pas brûler ces 1500 calories par jour, tu vas brûler 1000. Il va être faible, ton organisme ne va pas avoir les outils pour brûler correctement. Donc, si je récapitule, première des choses, il faut que tu manges par rapport à tes besoins. Donc, surtout si aujourd'hui, tu es sportif, peut-être que tu fais du sport une, deux, trois, cinq fois par semaine, tu as besoin de manger. Deuxième des choses, c'est faire un sport par rapport qui est efficace, qui va te donner du concret. Et ce n'est pas qu'une histoire d'exercice puisque cela, j'entends souvent, on me pose la question, Al, c'est quoi l'exercice pour perdre mon ventre ? C'est quoi l'exercice pour perdre à l'intérieur des cuisses ? C'est quoi l'exercice pour perdre des fessiers ? Ok, l'exercice, cela va être une partie de la composante qui fait un entraînement. Cela va être intéressant, mais il n'y a pas que ce facteur-là. Et c'est important de le prendre en compte. Je t'enseigne tout cela de façon, je crois, au jour numéro 5 du challenge. Suis-le, tu ne vas voir rien de compliqué. Je t'ai tout dit, ma chère combattante, si tu as des questions à me poser, si tu as quelque chose à complémenter sur cette vidéo, on continue la discussion juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous. Comme cela, chaque matin à 8 heures, tu reçois une nouvelle vidéo de ma part. C'est fun, on passe un bon petit moment et tu commences à alimenter et augmenter ta culture au niveau alimentaire, sportive, émotion, stress, tout ce qu'on voit. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501